Bienvenue à vous amis humains, dans cette vidéo nous allons passer en review les véhicules de la mise à jour de GTA Online Summer Special. Le DLC est sorti le 11 août 2020, il proposait 15 véhicules, 15 nouveaux véhicules, je vous en ai déjà présenté 6. Si vous voulez les voir je vous mettrai une annotation en haut à droite, j'en ai fait une vidéo. Déjà pour commencer on va passer en review celle-là, la Bitter Dukes. C'est un véhicule qui est à 378 000 euros, dollars plutôt excusez-moi. Moi je la trouve plutôt cool, elle a pas mal de modifications dont ses deux turbos, les deux biturbo apparents, moi j'adore. Elle a l'aileron Draxter, pareil je kiffe. Et le meilleur, le petit parachute et la barre anti-retournement, j'adore. On va la sortir vite fait dehors pour la voir un peu mieux. Donc dommage il pleut, mais c'est pas très grave. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la kiffe, j'en suis vraiment fan. On voit que l'intérieur est vraiment typé racing, ce qui est normal pour un muscle car pareil. Ah, on peut pas ouvrir le capot, ce qui est un peu dommage, mais pas très grave, parce que les turbos sont déjà bien beaux, bien apparents. Elle a des sièges en carbone. Elle a pas du tout de sono, mais c'est normal. C'est un véhicule rapide, mais sans plus. Sérieusement, je l'ai pas trouvé qu'elle était hyper rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va passer à la suivante. En vrai, elle est trop belle. J'espère que la pluie va cesser, parce que c'est pas top de faire une review sous la pluie. Donc le prochain, c'est lui, le Seminal Frontier. Lui, c'est un nouveau véhicule. Ah oui, petit détail que je vous ai pas dit pour elle. Quand vous l'achetez, elle est abîmée. Elle a le capot abîmé, une aile abîmée, la calandre abîmée, et le pare-choc arrière qui est abîmé. Je sais pas pourquoi, ça doit forcément être en rapport avec les nouvelles missions, mais je les ai pas faites, donc je peux pas vous en dire plus. C'était quand même un détail, mais je voulais le préciser. Du coup, on continue sur celui-là. Lui, c'est vraiment un nouveau véhicule. Pas comme l'autre, parce que celle-là, elle était déjà dans les fichiers du jeu. Il est à 678 000 dollars. La pluie n'est pas passée, mais c'est pas très grave. En vrai, ça change pas grand-chose. J'aime bien le bandeau LED. Je trouve qu'il rend bien. Il a un bon moteur, un 6 cylindres en ligne. Dans la vraie vie, c'est ce qu'il a. Un intérieur classique, il a un arceau. Il est plutôt classique. Moi, j'ai choisi de le faire en mode rouillé, en mode radstyle. Je trouve que ça lui va très bien. Il est plutôt rapide. Je trouve qu'il avait une bonne accélération. Mais bon, après, ça reste un 4x4, donc c'est pas vraiment fait pour rouler vite. Et c'est pas non plus un très bon franchisseur. Donc, je ne vous conseille pas vraiment de l'acheter. C'est plus si vous avez de l'argent et que vous avez de la place dans vos garages. Si, il est quand même plutôt joli. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent l'apprécier. Le prochain, c'est lui, le Landstalker XL. Je ne sais pas si vous le trouvez très beau, la manière dont je l'ai customisé, mais il n'a pas beaucoup de choix. Comparé aux autres, je trouve qu'il avait très peu de choix pour les modifications. Ce véhicule est à 1.220.000. Lui, je ne lui trouve aucune utilité pour s'en servir dans GTA. En vrai, il n'est ni joli, ni rapide, ni blindé, ni rien. Je le trouve inutile. Je ne suis même pas sûr que ce soit un 4x4. Si, si, c'est un 4x4, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ce sera encore pire. Il n'a même pas une grosse sono à l'arrière, ni rien du tout. En vrai, il est vraiment fade. Il y en a qui doivent l'aimer, sérieux. C'est vrai qu'il y en a qui doivent l'aimer, parce que ça reste un véhicule assez classe, un SUV. Mais moi, ce n'est pas du tout mon délire. Il a un V8, mais un V8, vraiment, c'est un JPEG, le Trix. C'est une photo hyper plate. Il n'est vraiment pas beau, le moteur. Même l'intérieur, regardez les sièges. Il n'est pas beau du tout. Pour celui-là, on en aura vite fait le tour. C'est un grand projet. la prochaine c'est l'une de mes préférées du dlc la benefactor br8 c'est le la plus chère du dlc elle est à 3 millions 400 mille elle a énormément de modifications ce qui est un excellent point bien entendu je les choisis roses et jaunes parce que je sais pas ça sort un peu de l'ordinaire et les fins souvent elles ont des couleurs flashy j'adore le bruit qu'elle fait elle fait un méchant bruit d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'annonce qu'il y a dans le dlc les changements qu'ils ont fait le gameplay des courses d'ultra légère il a été amélioré maintenant on peut changer les pneus au stand et suivre la détériorisation des pneus il ya des nouveaux indicateurs en ath et où c'est plutôt cool je les ai essayé une fois en vrai ça donne un côté plus rp à la course alors qu'on est dans gta elle elle a deux bons points c'est son accélération et le freinage elle freine mais tellement fort je peux bien faire un petit tour vite fait avec regardez comme elle freine elle freine tellement vite par contre il ya des endroits où elle passe pas des fois le trottoir là juste le petit trottoir de merde il a du mal à le passer normal parce que c'est une f1 mais bon sens et vers dans gta c'est pas très pratique on va essayer d'ouvrir les portes même si je pense pas qu'elle ait des portes celle là mais voilà la walking porte où on en aura plutôt vite fait le tour elle est ce que je vous la conseille de l'acheter oui même si c'est un véhicule extrêmement cher sérieusement elle veut le coup après on reste dans gta donc on peut pas s'équiper d'une arme quand on la conduit ce qui est un très mauvais point et comme vous voyez ma tête elle dépasse et c'est tellement facile de se faire prendre une balle là-dedans que au final je suis pas bien certain de la conseiller la prochaine encore une que je trouve plutôt classe la coquette des dix elle est à 1 million 500 dix mille sérieusement c'est pas hyper cher je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle a un bon style surtout avec les nouvelles jantes les jantes de rue il ya une nouvelle catégorie d'ailleurs de jantes elle a le moteur semi apparent un intérieur plutôt confortable mais à la fois sportif à la base quand je l'ai acheté il était pas décapotable et c'est une option qu'on veut choisir chez ls custom ce qui est vraiment très rare ou il faut le souligner elle un vrai je pourrais presque vous conseiller de l'acheter parce que cette voiture plutôt rapide vraiment rapide et pas cher elle est pas si cher que ça elle a une bonne gueule quand même la dernière de cet étage c'est la lampada taïgon elle est à deux millions trois cent dix mille c'est relativement cher mais elle a un point fort pour les rassemblements c'est que le coffre il s'ouvre entièrement et ça ça rend vraiment bien enfin moi j'aime bien je trouve que ça donne vraiment un style très classe et des fois quand la ria le coffre est cassé elle est tellement belle car il manque que tout l'arrière en fait avec les amortisseurs apparent l'échappement apparent je trouve que l elle est bien fini et du coup ça lui donne beaucoup plus de charme par contre le motif j'ai pas trouvé un motif qui me plaisait j'ai pris du coup le plus cohérent je sais pas ce que vous vous en pensez moi ça peut aller encore mais c'est peut-être à cause du motif que je l'apprécie pas tant que ça si elle est quand même classe cet après midi d'ailleurs j'ai fait la mission du porte avions je voulais enregistrer je vous en ai fait une vidéo et abonnez vous pour ne pas la louper si vous voulez la voir je pense que je la sortirai d'ici deux jours les véhicules du dlc sont ces trois là là et du coup la déclasse dr1 c'est l'une des f1 les plus modifiables du jeu elle est à 2 millions 997 milles et oui je vous conseille de l'acheter je vous le dis direct pourquoi parce que je sais pas si vous voyez le motif les dents de requin qui à ce côté là je sais pas d'ailleurs si vous savez d'où ça vient mais c'était les avions de la guerre à l'époque qui savait ça c'était l'escadrille des flying tiger les tigres volants en fait en gros et moi j'aime trop ce style là et du coup le moindre véhicule qui a sa balle ça en fait un véhicule que j'aime bien désolé il fait un peu nuit elle freine un tout petit peu moins fort que l'autre ce qui est normal est un peu moins cher mais je pense vraiment que sur un circuit elle elle pourrait tenir facilement l'autre et pourtant elle est un peu moins cher elle est quasiment 500 mille dollars moins cher mais qu'on s'entende bien si vous voulez la meilleure des deux f1 c'est l'autre bien entendu seulement 500 mille dollars c'est quand même beaucoup mais après je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans des courses d'ultra légère et qu'ils les font pas du coup maintenant on peut passer sur la course de rue avec cette petite caisse que moi j'aime bien en vrai je sais pas pourquoi je l'aime bien pourtant quand elle est je l'ai acheté sur internet je la trouvais vraiment pas belle d'ailleurs si vous savez pas comment vous repérez pour savoir lesquels sont sortis lors du dlc c'est juste marqué là la spéciale était à l'océanthoas et c'est ça c'est les véhicules qui sont sortis pour le dlc celle ci est à 1 million 380 mille elle possède énormément de modifications moi je l'ai mis en mode fast and furious je pense que vous l'auriez tous reconnu normalement ça je le fais pas il y en a d'autres véhicules de gta qui ont le même les motifs fast and furious je le fais jamais mais là je trouve que ça lui allait tellement bien mais là pour une fois la nuit ça va nous avantager parce qu'on peut voir les néons et sur celle là les néons c'est tellement important vu que c'est une voiture tuning disons ça j'avais pas vu elle a les sièges verts et les sièges de la même couleur que la carrosserie c'est à dire que les sièges on peut changer la couleur c'est vraiment bien vraiment cool ça elle a un aileron énorme je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aime pas les gros ailerons et que des fois ils disent que ça sert à rien en fait et du coup ils mettent les petits mais moi je trouve que tant qu'à faire ils existent alors autant les mettre l'intérieur est plutôt typé sport mais avec l'aspect d'origine et un peu de carbone mais sans plus il ya quand même un arceau un petit moteur de civic de merde mais ça peut quand même plutôt bien marché désolé pour tous ceux qui aiment les civiques si vous vous posez la question non c'est pas une section c'est une propulseur elle fait un méchant bruit elle a des énormes retours et donc on va passer à la petite dernière et quand je dis petit c'est pas pour rien elle s'appelle la bf club et elle est à un million deux cent quatre vingt mille c'est relativement cher mais je sais qu'il y en a dans la vraie vie qui aime bien les golf donc ça doit leur faire plaisir de les voir implémenter dans le jeu elle possède énormément de modifications celle là ils se sont fait plaisir et ils nous ont fait plaisir moi j'ai essayé de la faire un peu dans le style racing mais des années 90 on va dire c'est pour ça qu'elle a des phares jeunes et pas de néon et comme vous pouvez le voir c'est bien une tracé qui dans ce jeu d'ailleurs le fait d'être une traction c'est plutôt un désavantage mais ça respecte bien la réalité elle a encore sa banquette à l'arrière donc pour une voiture de course c'est pas génial elle a des vitres à l'arrière en carbone ça c'est cool le capot le coffre il est en carbone les ailes elles sont en carbone plutôt on peut les mettre en carbone le capot il est ajouré c'est dommage d'ailleurs que ça ça joue pas sur la puissance du véhicule plutôt l'accélération le fait qu'on mette des éléments en carbone vu que c'est plus léger ça devrait être plus puissant le bon après ça c'est du chipotage je sais pas ce qu'il ya là comme moteur mais je crois pas que c'est un moteur de golf d'origine c'est sûr et certain sur une gueule c'est pas monter dans ce sens là donc en gros elle a été soit paix mais pourquoi avoir gardé une traction je ne sais pas ça m'échappe mais en tout cas elle est jolie j'ai vu plusieurs personnes qui l'avait cette voiture et qu'ils l'avaient modifié et ça donnait des styles totalement différents mais vraiment classe elle fait deux demi tours en 30 secondes en tout cas moi je l'aime bien oui je peux vous conseiller de l'acheter parce qu'elle est pas chère et que c'est quand même un véhicule assez cool et avec cette petite bouille là comment ne pas l'aimer et ben voilà on aura fait le tour des neuf derniers véhicules qui ont été implémentés avec le dlc summer spécial en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer commenter liker partager moi j'y retourne je vous dis à la prochaine sur la chaîne